C'est quoi le physique d'un mec idéal pour toi ? C'est moi qui rajoute ça aujourd'hui Par rapport aux filles C'est quoi le physique idéal pour votre fille ? Pour toi, c'est quoi le physique idéal pour un homme ? What's up Youtube, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui au Fitness Park de Roni Dans le centre commercial, on se retrouve à Roni Roni, Bois Perlin, je ne sais plus exactement c'est quoi l'arrière du RR Mais franchement, la salle c'est une claque Elle a l'air neuve mais en même temps, on sent qu'elle n'est pas neuve Elle est juste bien entretenue Mais en fait, c'est une claque en fait C'est sur un seul niveau Mais tout est tellement bien réparti, elle est grande Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a tout Il y a tout cet espace pour l'espace Un espace crossfit là Avec le tapis de course derrière Le truc pour les rides de squats Et derrière, il y a d'autres machines Et de l'autre côté, il y a la partie avec les bains Pour le développer coucher, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5 Bref, il y en a énormément Et franchement, la salle, elle est propre Elle est nickel Elle est en train directement de rentrer dans le top 5, 3, les meilleures salles de Paris Mais bon, après, on va faire des interviews avec les personnes dans la salle Pour savoir exactement combien vous êtes, Pour l'autre de combien Vous l'aurez constaté, je suis seul pour cette vidéo J'en avais juste marre de demander à chaque fois à des gens Si c'était jamais dispo Le mieux, c'est de le faire moi-même Aujourd'hui, ça va être une séance squat Le plus, ça va pas forcément être de mettre ultra lourd Pour le max des 180 Mais juste de faire plein de répétitions Et d'arriver à la fatigue musculaire Et on va faire ça Et après, on va aller poser des questions à des gens L'idée aussi, c'est de mélanger un peu le style Pour définir le sport Et avec les gros trottoirs Et poser des questions différentes Histoire de faire en sorte que Il n'y ait pas que des personnes qui sont intéressées par le sport Et regarder les vidéos en fait On va faire comme ça, on va voir ce que ça va donner Euh... Froid Ils ont même des calques Juste au cas où, quand vous arrivez pour trouver la salle En fait, vous devez rentrer dans la... Par l'entrée principale Je suis de monter au premier étage Parce que c'est assez difficile J'ai perdu pas ma vie quand vous le trouvez Mais j'ai bien, ça m'énerve en moi Du coup, ouais, c'est assez difficile de retrouver la salle Du coup, ouais, c'est assez difficile de retrouver la salle Je n'avais pas marorché Je suis de la chance On va encore pour chercher un roulot Je m'en avouer J'en ai pout et je m'en avoue long J'ai transpiré, mais moi aussi je transpire, on s'en fout. Comment tu t'appelles ? Ayette. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle ? Ça fait 3 ans, à Fitness Park. Et du coup, cette salle, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici ? Ici, ça doit faire quelques mois, 6-7 mois. Et quelle salle t'as déjà testé à part cette salle ? Pantin, Le Rincey, Place de Clichy. Celle de Place de Clichy, elle est pas mal, elle est grande. C'est celle où je m'entraîne, d'habitude. Elle est sur 2 niveaux, elle est pas mal. Pantin aussi, elle est pas mal, elle est grande. T'as pas encore fait celle de Pantin. Et comment tu trouves cette salle par rapport à ça que tu aies faite ? Je la trouve intime. Comment ça ? Non, je veux dire, elle est bien. Il y a un point musculé, un point cardio, etc. Il y a plein de machines, donc même s'il y a du monde, on peut s'entraîner. D'ailleurs, à part là, est-ce qu'il y a souvent beaucoup de monde dans la salle ? Aux heures de pointe, 18h, 19h, c'est... Elle est bondée ? Et si tu veux donner une autre sur dix à la salle ? Comparé aux autres salles que tu as déjà faites, tu mettrais combien ? Sept sur dix. Sept sur dix ? Pourquoi sept sur dix ? Sept sur dix, c'est pas mal, c'est plus de la moyenne déjà. C'est plus de la moyenne, ouais, mais je la trouve vraiment bien. En vrai, par rapport à Place de Clichy, Pantin, il y a plus d'espace à Place de Clichy. Qu'est-ce que je vois ce que je viens de dire ? Elle aurait été un peu plus grande, en deux minutes sur dix. Dernière question, c'est moi qui rajoute. C'est quoi le physique d'un mec idéal pour toi ? Ça, c'est moi qui rajoute ça aujourd'hui. Ça dépend des goûts de chacun. Ouais, mais pourquoi ce serait-ce que... Parce que tu t'entraînes à la salle, ça m'intéresse de savoir. Ouais, mais ça dépend des goûts de chacun. Il n'y a pas de type idéal, c'est... Il n'y a pas de type idéal, t'es sûre ? Ouais, il n'y a pas de type idéal. Ouais, il n'y a pas de préférence. C'est juste que voilà, chacun a son corps. Ouais. Et que du moment qu'on se sent bien, c'est l'essentiel. Faut pas juger. C'est une belle réponse. Voilà. La troisième, ça a failli être une catastrophe. Oh putain. Bon, j'en ai fait deux et demi quoi. Oh putain. Bon, on va passer à autre chose. Mais ça ne veut pas tout考é en n'ont. Mais ça vient dans l'en pouch, mais ça ne veut pas plus. Mais ici au-delà, il n'y ai fait aussi mieux. Mais à quoi ait ou pas être. Mais ici au-delà, c'est город? Oh putain ! C'est à peu que si vous montre vraiment... C'est moitié hier vraiment où... Il reproachait comme des metres � programming. On s'ou Want a être desoun $1? C'est qui peut pas être déjà pour... C'est une grosse idée parce qu'elle est la même... Qui t'appelle? Luisa. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle? Ça fait depuis août cette année. Et dans Fitness Park en général? C'est ta première salle? Oui, c'est la première salle. J'étais dans une autre salle avant. Et tu as fait quelle salle avant? Basic Fit et Néonest. Et comment tu trouves cette salle par rapport aux autres salles que ta vie a faite? Je ne connais pas beaucoup de salles de Fitness Park. Trois salles jusqu'à maintenant et c'est la meilleure. C'est la meilleure? Oui. Pourquoi c'est la meilleure? Les machines ont été changées récemment. Apparemment. C'est très propre. C'est proche de mon domicile aussi. Donc c'est pratique. C'est pratique. Est-ce qu'il y a du monde à la salle? A quelle heure ici? Je viens le soir après le travail, une semaine. Et puis le week-end, samedi, dimanche, matin, après-midi soir. Je n'ai pas forcément d'horaires, ça dépend. Et au niveau du monde, ça ne te dérange pas? Il y a du monde ou pas? Le soir après le travail, il y a du monde. Mais le week-end, c'est beaucoup plus calme. Vendredi soir, samedi soir. Est-ce qu'on t'a déjà dérangé à la salle? Vu qu'il y a une fille, tu t'envoies généralement les garçons qui viennent parler aux filles et tout. Non, non. Ils sont gentils. Ils veulent aider. Parfois, si je... Au début, quand j'étais en difficulté pour les machines, pour régler... Je ne connaissais pas forcément les machines, oui. On m'a aidé. Mais c'est moi qui demande de l'aide aussi. Du coup, ce n'était pas lourd qu'il y avait? Non, non. Toujours positif? Pas ici. Pas ici? Dans d'autres salles, oui. Ok. Dans d'autres salles, oui? Oui. Ok. Donc fitness bar, c'est un bon point pour vous. Et si tu devais donner une 8 sur 10 à cette salle, par rapport aux autres salles que tu fais de la classe? 8. 8 sur 10? Oui. Ok. Ça, c'est une question que moi, je rajoute. Pour toi, c'est quoi le physique idéal pour un homme? Parce que tu fais du sport, je me dis, est-ce que peut-être les filles qui font du sport ont une idée de physique idéale pour un homme ou pas? Oui, mais tu parles d'un homme musclé qui fait du sport transportif. C'est quoi ton physique idéal? Généralement, je regarde beaucoup le haut du corps d'un homme. Ok. J'aime beaucoup les épaules qui sont larges et les pecs qui sont assez bien travaillées. Voilà. C'est ça. C'est honnête, c'est honnête. C'est bien. Et pour une femme, tu ne me demandes pas quoi? Oui, il faut que je me demandais. Je me demandais aussi. Moi, je pense que vous savez déjà c'est quoi mon ami par rapport à ça. Ou si vous ne le savez pas, je le dirai à la fin de la vidéo. C'est bon. Comment vous appelez ? Moi c'est Frédéric, moi c'est Alexandre. Ça fait combien de temps que vous vous entraînez dans cette salle ? Moi ça fait depuis un an, un an et demi à peu près. Et toi ? Moi c'est la première fois que j'ai dans cette salle. Mais je suis allé dans d'autres salles, j'ai commencé il y a environ un mois. Et c'est la première fois que je viens, mais avec lui. Donc je ne suis pas encore entraîné. Quelle salle vous avez déjà faite à part celle-ci ? Moi j'ai fait ici, j'ai fait à Vipante, j'ai fait à Neuilly, c'est à peu près tout. Et toi c'est quoi ? Moi je suis allé à Montreuil, il y a un à Poix. J'en ai fait un aussi sur Paris. Un à Clichy je crois. Et un ici. Ça devient pas mal en un mois en vrai. Et du coup comment vous trouvez cette salle par rapport aux autres salles que vous avez déjà faite ? Moi personnellement, je la trouve, elle est bien au niveau espace. Mais c'est pas la meilleure pour moi. Parce qu'il y en a, en fait moi je trouve qu'elle est assez compacte. Parce que par exemple, ce côté-là il est un peu trop rapproché de cet espace-là. À la salle où j'étais allé la première fois. Ça, ça avait un côté à part. C'était isolé en fait. C'était isolé. Il y avait un espace box, etc. Je crois qu'il y en a un ici aussi. Moi je n'en ai pas vu. Peut-être c'est isolé de côté. Ouais voilà, les trucs sont un peu isolés. Donc je pense que c'est bien comme ça. Moi je trouve que par rapport à Neu-sur-Marne, Neu-sur-Marne, je ne la trouvais pas sur la salle un peu. Après ici, avant, je ne la trouvais pas ouf. Depuis qu'ils ont fait les travaux, franchement... Ouais, après ils ont fait des travaux pour la rédiver. Ouais, ils ont fait des travaux pendant que les salles étaient fermées. Ouais. Franchement la salle, elle est vraiment pas mal. Ok. Du coup, les meilleures c'est ici, je pense. C'est ici. Une pointe c'est pareil, c'est juste une grande salle. Sur un seul niveau. C'est ça, un seul niveau. Ouais. Si vous devriez donner une voiture 10 à la salle, je vous mettrais combien ? 9 sur 10 ? Je vous mettrais un 7. 7 ? Ouais, je vous mettrais 7. C'est très bien. Pourquoi 7 ? Parce que c'est celle-là qui vient en deuxième position comparé à la salle que j'ai faite. Ouais. Et je la trouve bien, mais il y a encore des améliorations. Des améliorations, bien sûr. Mais je vous mettrais un 7. Ouais, parce qu'elle est pas mal. Dernière question, c'est moi qui l'ai rajouté pour la vidéo. Vous êtes des mecs qui ont fait du sport et tout. Oui. Par rapport aux filles. C'est... Non, non. Par rapport aux filles. C'est quoi le physique idéal pour votre fille ? Est-ce qu'en faisant du sport... Une fille ? Ouais. 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 Moi, c'est pas... Non, non, non. C'est pas trop mon truc, les femmes trop skinny. Ouais. Pas trop fit et tout. Ouais, mais bon, après... Voilà. Ça veut dire quoi ? On dit pas non, ça. Voilà. Et toi, c'est avec quoi ? Franchement, ça me dérange pas. Tout. Tout ? On prend tout. 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 Est-ce que le fait de faire du sport, quand même, ça te dirige un peu, peut-être, vers les filles qui font un peu du sport ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un plus. Ça vient d'avoir quelqu'un qui a en fait de change encore. Ouais. Parce que nous, vu qu'on fait du sport, on aimerait bien aussi travailler ensemble et tout. Ouais. C'est un plus. Après, ça fait pas toute... Ouais. Ça fait pas toute la différence. Ça va arriver, ça va arriver. Mais voilà. On cherche pas qu'on ne cherche pas une nette d'effet que... Ouais. Ouais, je vois, je vois. Un minimum. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo au Fitness Park de Rony qui se trouve dans le salle commerciale qui est juste derrière là. Dites-moi si vous avez apprécié le nouveau style avec les questions un peu originales que je pose à la fin, histoire de rendre les vidéos un peu plus intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres idées de questions, dites-les-moi dans les commentaires. En tout cas, je vais mettre la moyenne de la note de la salle ici. C'est une très bonne salle, je trouve. Je pense que la note de cette qui avait été donnée est un peu sévère. Franchement, la salle est bien. Mais effectivement, si en semaine, il y a beaucoup de monde, ça peut être relou. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas donner ma note parce qu'on a eu pas mal de notes. Mais je trouve que cette salle est très bien. Du coup, je vous remets la note de là. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous comprenez le refrain. Lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez notre question. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Probablement un micro-trottoir ou un nouveau fitness park. Je ne sais pas encore ce sera quoi. Mais bon, si vous avez envie de voir ça, abonnez-vous et activez notre question. Peace !